Je suis avec l'équipe Red Light au départ du XPD en Australie, il fait beau, c'est l'Australie. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation et quel sentiment vous avez sur la course jusqu'ici ? Ecoute, moi personnellement je trouve que c'est agréable, relativement détendu et sérieux en même temps. Donc voilà, ça s'annonce bien et puis tout est réuni pour qu'on se fasse bien plaisir. Très bien, très bien. Alors aujourd'hui vous partez sur un kayak sur l'île qui est là-bas et après vous partez sur un gros trek qui va a priori regrouper les équipes ce soir. Quelle est votre stratégie ? Vous allez courir vite pour arriver tôt sur la plage ou vous allez plutôt tranquille aujourd'hui comme un prologue ? Je ne coûte pas forcément là, du coup on va démarrer tranquillement histoire que les orienteurs rentrent dans la carte un petit peu. On ne va pas traîner non plus. Mais voilà, en tout cas on ne va pas s'affoler. Je pense que ça va faire une bonne entrée pour entrer dans le Red. Voilà, avant que des choses sérieuses commencent véritablement demain sur le long kayak et le trek. Bien, bien. Les cartes, justement, tu en parles les cartes, vous les sentez comment ? Il y a du 1.50, il y a du 1.100, voire plus ? Bon, les cartes, c'est bien simple. La première impression, c'est sympa, il y a tout ce qu'il faut sur la carte. Mais après, pour faire la relation carte-terrain, je pense que ça va être une autre histoire. 50, 100, 150 000, c'est un peu perturbant mais ça permet d'avoir chaque section sur une feuille A3. Ça, pour l'organisation, c'est vraiment bien joué. Tu n'as pas 48 feuilles, c'est ça ? Oui, c'est pas mal. Après, 50 000, c'est le classique sur les ARWS. Et à ma poêle, 100 000 en VTT, le VTT, a priori, n'a vraiment pas l'air très très dur. Et d'ailleurs, il faut même faire attention parce qu'on a vraiment l'impression de prendre des autres. Ce qu'on voyait sur les cartes, le VTT assez roulant par rapport au trek, le trek qui va être beaucoup plus sauvage. L'impression que ça donne, c'est qu'il y a vraiment une très grosse différence entre le trek et le VTT. Les différences sont en course au France sur les treks. Vous êtes d'accord ? Oui. Ok, bon bah, merci Red Light, je vous souhaite une très bonne course. Merci. Un dernier petit mot à tous les copains qui sont restés en France, qui nous suivent. Une petite pensée pour le coach, qui pense qu'on va bouillir derrière son ordi. Donc, on est là pour bien faire pour eux aussi. Merci. C'est bien, merci.